Dans cette vidéo, on va découvrir des personnes qui ont du mal à grossir. Précédemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je réagissais à des personnes qui étaient en obésité morbide. 300 kilos, 400 kilos, jusqu'à 600 kilos. Suite à cette vidéo, j'ai eu beaucoup de réponses de personnes qui m'ont dit « Thibaut, on aide beaucoup les personnes à perdre du poids. Qu'en est-il des personnes qui n'arrivent pas à prendre de poids ? » Certains vont les envier, mais je vous assure que quand on est maigre de base, c'est très dur de réussir à prendre de la masse. On va regarder un reportage sur Jérémy qui est maigre et qui n'arrive pas à grossir. « Je vais être comme ça, donc je pouvais manger ce que je veux, hamburger, pizza, tout ça. Je n'ai jamais pris de poids. Louis dit « Ah, tu peux manger ce que tu veux, tu as de la chance, tout ça. J'aimerais bien être comme toi. » Beaucoup de gens cherchent à maigrir et moi, c'est vraiment l'inverse. Je cherche à grossir. Ça paraît incroyable, mais effectivement, il y a des personnes qui ont un métabolisme hyper rapide, sans pour autant faire de sport, mais qui brûlent au tas qui évitent leurs calories. Du coup, pour eux, c'est très difficile de prendre du poids. Ils peuvent donc complexer sur leur maigreur. Attention, dans ce cas de figure-là, on ne parle pas d'anorexie. On parle de personnes maigres qui mangent et qui n'arrivent pas à prendre de poids. Malgré ce régime alimentaire qui en ferait grossir plus d'un, la balance de Jérémy reste bloquée à 54 kg pour 1,82 m. Ah oui, effectivement. Une maigreur constitutionnelle devenue difficile à assumer. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, j'ai envie de plaire, forcément. Les hormones, 20 ans, début de l'âge adulte, les après-midi piscine, on est torse nu devant les copains et les copines, les premiers amours, tout nu dans le lit. Être à l'aise dans son corps, c'est une réelle problématique. Ce petit complexe-là m'empêche un peu d'avancer et d'être surtout confiant en moi. Ce qu'on disait. Alors, depuis un an, Jérémy tente une nouvelle stratégie pour prendre du poids, la musculation. Jérémy, on ne se connaît pas, mais on va bien s'entendre aujourd'hui. Le reportage date de 2016. Si Jérémy, tu vois la vidéo, aujourd'hui, on est en 2022. J'espère que tu as continué la salle. La musculation qu'il pratique de manière intense, trois fois par semaine. C'est bien, pour commencer, c'est très bien. L'objectif, c'est de m'accepter un peu mieux dans mon corps, d'enlever ce petit complexe que j'ai au niveau de ma maigreur. On peut voir mes os, enfin. À force de volonté et de persévérance, le corps de Jérémy commence doucement à se dessiner. Donc, il faut prendre en compte, par contre, qu'effectivement, il a un métabolisme hyper rapide. Souvent, vulgairement, on dit que ces personnes-là sont ectomorphes. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est que Jérémy va se mettre à la musculation. Il va donc pratiquer une activité sportive. Il va donc avoir une dépense calobrique encore plus importante. Déjà que sans faire de sport, il ne prenait pas de poids. Là, en commençant la muscu, il a vraiment intérêt à bouffer pour prendre du muscle. J'ai réussi à prendre 5-6 kilos grâce à ça, et c'est ça qui est encourageant. Alors, au niveau des changements de mon corps, donc déjà les bras, même s'ils paraissent encore fins, c'était encore pire que ça avant. Au niveau de la carrure aussi, un peu plus carré qu'avant. Il ne faut pas lâcher Jérémy, bravo. Ça se trouve, aujourd'hui, Jérémy, il est devenu bodybuilder. Il pèse 120 kilos. Pour accompagner ses efforts sportifs et faire le point sur son alimentation, Jérémy a aujourd'hui rendez-vous avec une diététicienne dans un service spécialisé dans la maigreur constitutionnelle. Je suis curieux de savoir ce qu'il mange. Pour le matin, c'est un bol de lait avec des céréales sucrées. Pas bien. Et souvent des tartines avec de la confiture. Ok, donc déjà, le petit déjeuner, ça ne va pas du tout. C'est vraiment le petit déjeuner classique à la française. J'aurais pu parier qu'il allait dire ça. Il y a plusieurs types de personnes. Les gens qui ne prennent pas de petit déjeuner. Les gens qui prennent un petit déjeuner pas équilibré, pas efficace. Et les gens qui prennent un bon petit déjeuner. A la limite, je préfère au moins que votre petit déjeuner soit pas efficace plutôt que de ne pas en prendre du tout. Qu'est-ce que c'est un bon petit déjeuner ? Ça va être des fibres et des sucres lents. Avec par exemple des flocons d'avoine. Mais ça peut être aussi du pain complet, du pain de seigle, du pain de petite épautre. Ça va être aussi des protéines. Amenées par exemple par les oeufs. Mais encore le blanc d'Inde, le jambon, etc. Et des lipides qui vont vous être apportés aussi par le jaune d'oeuf par exemple. À cela, vous pouvez rajouter un jus d'orange de fruits frais. Pas le jus d'orange industriel qu'on trouve en grande surface dans lequel il y a plus de sucre que de vrais fruits. Vous pouvez bien sûr ajouter des noix, des amandes, pourquoi pas du fromage blanc. Et là, vous avez un très bon petit déjeuner équilibré qui va vous durer dans le temps. Pour le matin, c'est un bol de lait avec des céréales sucrées et souvent des tartines avec de la confiture. Avec un petit déjeuner comme ça, je peux vous assurer que dans une heure, vous allez avoir la dalle. Pour son déjeuner et son dîner, ce nouveau sportif favorise désormais les féculents, le poisson ou la viande blanche accompagné de légumes. Poisson, super. Légumes, bien. Des repas plutôt équilibrés, mais qui restent légers. Du coup, Jérémy grignote souvent une habitude caractéristique de la maigreur constitutionnelle. C'est tellement devenu une habitude, en fait, de grignoter après, que même si je n'ai pas faim, je ressens quand même l'envie de grignoter. En fait, il grignote tout simplement parce que ses repas ne sont pas assez consistants. Je peux vous assurer que s'il fait le petit déjeuner que je vous ai donné dans la vidéo, sans quoi il ne voudra plus grignoter tellement il sera calé. Un pouce bleu en bas de la vidéo, c'est un kilo en plus pour Jérémy. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas forcément du grignotage, mais plutôt des collations entre les gros repas. Du matin, entre le petit déj et le repas du midi. Et une collation, ça peut être un fruit, un shaker de protéines, des amandes, etc. C'est très dur de résister, donc prendre aussi un petit bout de chocolat avec... Un petit bout de chocolat, pas de souci. Pour vous donner une idée, par exemple, moi, le soir, avant de dormir, je mange un carré de chocolat noir 95%. Bon, il faut être accroché, par contre, parce que le chocolat noir à 95%, ça décape. Avec un carré de chocolat noir, vous avez l'impression de bouffer un cacautier entier. C'est dur, ça, à dire, cacautier entier. La plupart du temps, c'est vrai qu'on conseille de ne pas grignoter, mais du coup, dans votre cas, je crois que c'est vraiment important de continuer ces prises alimentaires. Bouffe, 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 des bons ingrédients. Et donc, du coup, par exemple, si je voudrais prendre plus de poids, qu'est-ce que vous me conseillerez comme alimentation et comme aliment à privilégier ? Écoutez bien. De ne pas hésiter à rajouter un peu de matière grasse, de rajouter du gruyère dans vos préparations, un peu de beurre pour enrichir vos plats aussi. Exactement. Il peut rajouter aussi du beurre de cacahuète. Attention, du beurre de cacahuète de qualité. Pas celui qu'on trouve en grande surface qui est blindé de sucre. Celui qu'on a sur notre site InShape Nutrition, par exemple, c'est du beurre de cacahuète 100% cacahuète. Vous avez aussi du beurre d'amande 100% amande. Vous faites ce que vous voulez pour les commander, le lien est dans la description. Ce n'est pas prévu. Placement de produits improvisés. Quand on conseille effectivement d'enrichir en matière grasse, on va rester sur l'aspect quand même qualitatif des graisses. On est toujours sur une protection des maladies cardiovasculaires. Voilà, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Un mec qui est maigre, il doit manger des bonnes graisses. Jamais de la vie, on va lui conseiller d'aller manger un McDo trois fois par jour. C'est manger peut-être un peu plus, un peu plus souvent, mais en restant sur cet équilibre qui est important. En suivant ses conseils et en continuant le sport, Jérémy devrait progressivement atteindre son objectif de 70 kilos. De mon expérience, étant moi-même un ex-maigre, les glucides sont la clé. En grande quantité et de bonne qualité. Riz, semoule, pâtes, etc. Allié à de bonnes sens de musculation minimum trois fois par semaine. On a un autre exemple maintenant avec une fille. A 28 ans, Nolwenn mesure 1,58 m pour 42 kilos. Maigre constitutionnelle, elle participe à un protocole de recherche dont la première étape se déroule dans cette chambre calorimétrique. Ah ouais, je ne sais même pas que ça existait. On va mesurer l'oxygène que vous consommez. Ceci nous permet ensuite de relier ça à la dépense énergétique. Pour calculer ces besoins en calories de la journée, il y a un petit calcul qui existe. On a besoin de savoir si vous êtes un homme ou une femme. On a besoin de votre poids, de votre taille, votre âge et votre niveau d'activité physique. Cette formule-là va vous donner un chiffre. Et si vous voulez prendre du poids, il va falloir manger un peu plus de calories que ce chiffre-là. Si vous voulez en perdre, un petit peu moins. Sur l'application chez EPSU qu'on a sorti, il y a un calculateur de calories qui existe. Vous avez juste à remplir les données et ça vous donne les chiffres automatiquement. Pour télécharger l'application, le lien est dans la description. Nolwenn va passer 36 heures dans cette chambre parfaitement tétante. 36 heures. Une épreuve pour faire avancer la science qui lui tient à cœur. Car cette maigreur inexpliquée lui a déjà porté préjudice, notamment lors de son entrée en école d'infirmière. Quand j'ai passé la visite médicale, on m'a cataloguée comme anorexique et on m'a refusé l'entrée à l'école. Il a fallu que je prouve par mon médecin traitant et par plusieurs médecins, par des analyses psychologiques, que je n'étais pas anorexique. Au programme de ce séjour, trois marches dynamiques de 30 minutes, un peu de repos et des repas réguliers. Dans la salle de contrôle, tous les paramètres nécessaires au calcul de la dépense énergétique sont enregistrés. Comme Nolwenn, 60 volontaires ont participé à l'étude. Des témoins de poids normal et des maigres constitutionnels. Et les résultats sont très surprenants. Les femmes témoins dépensent plus d'énergie sur l'ensemble de la journée que les femmes maigres constitutionnelles. Tout cela avec un même programme d'activité sur les 24 heures. Parmi les hypothèses possibles... Un verre solitaire ! Une en particulier est l'objet de toutes les attentions, la graisse brune. On a deux types de graisse. La graisse blanche qui a pour rôle de stocker et qui favorise la prise de poids. Et puis on a une deuxième graisse, cette graisse brune. Et c'est une graisse qui a pour rôle de gaspiller de l'énergie en dépensant de la chaleur. Un que, c'est intéressant. D'accord, donc ça voudrait dire que ces personnes-là qui sont maigres constitutionnelles fabriquent plus de chaleur et donc brûlent plus de graisse. Ok, ça c'est intéressant. Ok, ok. Héloïse a 22 ans. Elle mesure 1m77 et pèse 49 kilos. Waouh, elle fait la même taille que moi. 1m77. Et pèse 49 kilos. 49 kilos ! Ok, moi j'en pèse 75. Ok, non mais c'est pour avoir un peu une idée. Contrairement aux apparences, elle n'est pas anorexique. Plusieurs fois par semaine, la jeune femme déjeune chez sa mère. C'est important les mamans. Tout ça pour moi. Tout ça pour moi. Tout ça pour moi, l'assiette elle est coma, ça a un poulet hantier. Non, pour deux. Et une fois à table, les conversations tournent souvent autour du même sujet. Pourquoi les autres mangent et grossissent et pourquoi pas moi ? Je me prive de rien, quand j'ai envie je mange. Maintenant tu n'es plus à la maison, donc tu me dis que tu manges. Je veux bien te croire, puisque quand tu es là, tu manges. Le regard des gens, ça me pose problème. Quand j'entends, t'es anorexique ou alors que je mange. Tu sais que c'est dur pour moi et que tant que je ne me serai pas acceptée, ça n'ira pas mieux. Il faut qu'elle aille à la salle. C'est la solution à tous les problèmes, la salle, je vous le dis. Obnubilée par son poids, Héloïse refuse d'avoir une balance chez elle. Mais dès qu'elle est chez sa mère, elle ne résiste pas à l'envie de se peser. Je vais lui passer un gainer et une chef nutrition. Un truc à base de flocons d'avoine, de sirop d'agave et de whey. Elle va monter à 80 kg sec, je vous le dis. Aujourd'hui, la balance affiche 49,100. Je n'arrive pas à passer au-dessus des 50 kg. Je vais t'aider, Héloïse. Je vais t'aider. Ça m'arrive de craquer quand je joue. Ce qui me gêne quand je me regarde, c'est mes os. Ah, les clavicules à fond. Elle est jolie en plus. On n'a qu'une vie, il faut se plaire. C'est compliqué de faire du shopping avec Héloïse parce qu'elle n'aime pas trop se montrer. En général, on repart avec des flous de vêtements qui la cachent. Ça a l'air d'être une bonne amie, c'est bien. Ça doit être tellement gênant de faire du shopping dans un magasin avec la caméra. Grosse caméra de la prod, de la télé qui est au-dessus de ta tête. Elle a un corps de mannequin, j'ai envie de dire un. Elle pourrait se mettre beaucoup plus en valeur. C'est joli. Oui, mais c'est cool et c'est ça que je n'aime pas. C'est que la véhicule, elle n'aime pas. C'est vrai que ses cuisses, on voit qu'elle n'a pas beaucoup de quadriceps. Il n'y a rien, c'est plat. Classique, elle n'a pas de fesses. Je suis habillée comme une femme, mais pour moi, je ne suis pas une femme. D'ailleurs, Héloïse, si tu vois la vidéo, parce que le reportage date de 2015, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. J'espère que pour toi, la situation s'est arrangée. Je suis plus profond de mon pec, je te le souhaite. Si la situation s'est arrangée, comment tu as fait ? Si tu n'as pas réussi, malheureusement, j'espère que cette vidéo qu'on fait aujourd'hui peut t'aider. Allez, on prend ça. C'est bien, elle est cool sa pote, elle est très cool. Pour lui redonner confiance, nous lui avons proposé de poser pour un photographe professionnel. Alors, cette séance de shooting, on se la fait ? Ça fait tellement pervers, dit comme ça. Voilà, c'est toi en sérieux. La première. Ça change, quoi ? Ça m'a fait du bien, de la dire que ça a changé mon regard. Non, il faudra un déclic pour que j'accepte, mais pour l'instant, ce n'est pas encore un... Elle a besoin d'un déclic. Ça s'est bien passé. Oui. T'es contente de toi ? C'était dur, mais ça va. Tu t'es trouvée comment ? Allez, on t'envoie de la force, Héloïse, courage. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui essaient de prendre du poids, on pense fort à vous. Allez, moi, je suis fière de toi, ma judo. Trop mignon, trop mignon. Ne soyez pas jaloux des personnes qui n'arrivent pas à prendre de poids, parce qu'elles-mêmes ne l'ont pas choisie. Elles aussi aimeraient être bien dans leur corps. N'hésitez pas à réagir et à me donner vos retours dans les commentaires. Maintenant, vous qui regardez la vidéo YouTube, si vous souhaitez prendre de la masse, prendre du muscle ou perdre du poids, on a sorti une application de sport dans laquelle on vous encourage et on vous motive à faire du sport en temps réel. Il y a des cours de cardio, des cours de muscu, des cours de yoga, des cours de pilates, tout ça en temps réel. Vous retrouverez aussi dans l'application plein de recettes saines et gourmandes. Vous allez comprendre que c'est possible de manger quelque chose de sain et de bon. Pour télécharger notre application de sport nutrition, le lien est dans la description. A présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête, juste ici, une nouvelle vidéo dans 3 jours et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. N'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. BOUM !